En réalité, ce qui s'est passé à Yopougon, il y a eu deux événements. Le premier, c'est que dans la journée, la police des stupéfiants a fait une opération concernant une prise d'un fumoir. En fonction des indices que la police avait, ils ont mené une opération en mi-journée. Cette opération a permis d'arrêter cinq fumeurs de drogue. Ils sont actuellement aux arrêts par la police. Et dans la soirée, vers 19h et 20h, par là, des individus armés ont donc opéré bruyamment dans les quartiers de Yopougon en ouvrant le feu sur le commissariat du 16e arrondissement. Et également, ils se sont déportés sur le site FRC, dans le même quartier, le nouveau quartier. Alors, il faut noter que selon les premières indications, il semblerait que ce soit dans le milieu des fumeurs, qu'il y a eu cette réaction. Donc, mécontent d'avoir été démantelé, il y a eu des réactions de représentants de leur part. Ce sont des hypothèses. Avec les arrestations et les interrogations, nous en serons un peu plus. Donc, cette réaction a donné lieu à ces manifestations et des tirs qui ont été donc entendus dans le quartier. Alors, naturellement, ces tirs ont emmené nos hommes à réagir. Et donc, la police a été renforcée par le CCDO, mais aussi par les forces républicaines de Côte d'Ivoire et par la gendarmerie, qui ont donc mené des patrouilles et des ratissages dans tout le quartier, avec souvent des tirs de sommation. C'est ce qui a donné le sentiment, dans tous les quartiers, qu'il y avait des tirs qui venaient d'un peu de partout. Et cela a créé une frayeur. Donc, on voudrait présenter nos excuses à la population. Le bilan est le suivant. Donc, cinq arrestations au niveau des fumeurs. Et un mort, malheureusement, qui a été dénombré au niveau des FRC. Nous avons fait une bonne prise, puisque la police, dans ce ratissage, a découvert une cache d'armes. Ce sont des armes lourdes avec des munitions, des calaches et des grenades.